Le jour d'aujourd'hui, il y a une opportunité pour rentrer en Europe. Ça avance pas mal avec mon agent, il y a une offre. Maintenant, c'est sûr que moi, ça me plairait bien de rentrer en Europe. Ce n'est pas que le football en Chine me déplaît, ça se passe assez bien. C'est juste que par rapport familial, etc., je préfère rentrer en Europe, être proche de ma famille. Et l'adaptation pour ma famille aussi a été compliquée là-bas. Donc, voilà, j'espère que maintenant, le club, donc mon président, va pouvoir trouver un arrangement avec le club qui est venu. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en espérant que ça pourra se faire. Maintenant, les cartes ne sont pas dans mes mains. Moi, j'ai donné mon avis que j'avais envie d'essayer de rentrer en Europe. Le club est là, il menace à eux de trouver un arrangement. Mais par rapport au club, les possibilités sont là. Mais maintenant, c'est aux Chinois, donc à mon président actuel, de trouver un arrangement. Ça reste privé. Donc, si ça se fera, vous serez au courant. C'est un club au niveau de Champions League ou peut-être un peu en dessous ? Je n'ai pas le droit de parler. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je n'ai pas le droit de parler. Mais comme j'ai dit, le club qui est intéressé est prêt de faire le maximum pour m'avoir. Et les conditions que les Chinois avaient demandé de base, ils les ont acceptées. Donc maintenant, il chipote un peu, c'est un peu compliqué. Car au final, sans me vanter, mais je reste le joueur le plus important du club. Donc, maintenant, c'est au président. J'espère qu'il me comprendra pour la raison pour laquelle j'ai envie de rentrer en Europe. Et j'espère qu'il ne pourra peut-être pas me faire ce plaisir, mais vouloir écouter mes souhaits et essayer de trouver un arrangement avec le club. Ce n'est pas sous-estimé. Je n'ai pas de regrets d'avoir été là-bas. Ça a été une belle expérience. Ça pourrait encore l'être si on ne me laisse pas partir. Mais ça a été une belle expérience. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup mûri. Car c'est quand même loin de tout le monde. Donc, j'ai assez mûri. Même sur le terrain, prendre toutes les responsabilités de mon équipe, ça m'a fait mûrir aussi. Mais mes souhaits, maintenant, c'est d'essayer de rentrer, d'être proche de tout le monde. Et voilà quoi. Je pense que si on a un minimum de qualité de base, même si on va en Chine, on ne peut pas les perdre. Peut-être que c'est la réaction des mouvements, des enchaînements des mouvements qui sont un peu plus lents, peut-être. Je pense qu'en Europe, si tu dois enchaîner quelque chose, ça sera en une ou deux secondes. Et là-bas, tu vas peut-être la faire en deux et demi, trois. Mais les qualités, on ne les perd pas. On a vu pas mal de joueurs qui ont joué là-bas. Même Paulinho qui a joué pas mal d'années là-bas. Il est revenu en Europe au Barça. Il l'a bien fait. Axel, il est resté un an et demi. Quand il est revenu, il l'a bien fait. Donc, je pense que les qualités ne se perdent pas. Après, c'est juste le rythme qui est peut-être un peu plus élevé en Europe.